Musique Aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai été chasseur et j'ai toujours chassé. Quand je ne chasse pas, je pense à la chasse. En fait, j'ignore pourquoi la chasse est aussi importante pour moi. J'ignore si l'on peut vraiment le savoir. J'aimerais pouvoir vous donner l'équation de la chasse et du bonheur, mais j'en suis incapable. Quand je chasse, je suis heureux. C'est si simple et si compliqué à la fois. Mais je pense que c'est bien ainsi. Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Beaucoup de personnes font des choses sans même se poser de questions. Mais en chassant, tu es obligé de te poser cette question. C'est pourquoi, dès le départ, j'ai choisi d'être garde-chasse. Je me suis dit, puisque j'aime tellement la chasse, pourquoi ne pas en faire mon métier ? Je me souviens de mes débuts, quand j'ai tué mon premier brocard. Je me souviens à quel point je voulais réussir. Ce n'est pas une question de tirer ou de tuer, mais une question de réussite. De réussir à réaliser une action tellement primaire qu'il est impossible de tricher. Tu es le seul à pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Où se trouve le brocard aujourd'hui ? D'où vient le vent ? Faut-il prendre le sentier à gauche ou à droite ? Tu es tellement concentré que ton corps prend le relais de ton cerveau. Ta respiration, ton pouls, tes muscles se tendent. Je ressens toujours encore ces sensations. Elles ont évolué au fil du temps, mais au moment décisif, elles remontent à fleur de peau. Impossible de l'expliquer. C'est ce qui en fait toute la beauté. Il faut le ressentir pour comprendre. Ça n'a rien de spirituel, mais ça donne une perspective à ta vie. Quand tu chasses, tu es juste une partie du processus naturel. Je ne sais toujours pas vous donner la raison exacte qui me pousse à chasser, mais je continue à me poser la question. J'essaye toujours de comprendre. Et je pense que c'est une façon très saine d'être en extase face aux beautés de la nature. Pour moi, la motivation la plus probable consiste à faire vraiment partie du cycle de la vie, à respecter notre héritage naturel et, le plus important, à en prendre soin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501